Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes biennées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Notre invité aujourd'hui est Sitte, Fawzil Khlifi de son vrai nom, Calligrapheur, il ne faut pas que je me trompe parce que tout est là, Calligrapheur, opportuniste au français, ses œuvres mariant la calligraphie arabe et le graffiti s'exposent aujourd'hui partout dans le monde, de la zone démilitarisée entre le décoré, aux valises Louis Vuitton, de la mosquée de Gébeth, aux favelas de Rio de Janeiro. Bonjour, Fawzil Khlifi, aussi, je ne sais pas comment vous voulez qu'on vous appelle. Vous pouvez m'appeler Fawzil, il n'y a pas de problème, on connaît tout le monde d'Alcide. Ah non, c'est Fawzil, bonjour Maïa. D'accord, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui, Fawzil. Merci de m'avoir invité. Alors, Fawzil Khlifi, avez-vous reconnu la citation que j'ai lue en exergue ? Je l'ai entendue, mais je ne peux pas vous la dire, je ne peux pas dire qui en est l'auteur. Vous devriez, vous devriez. Ah ouais ? C'est Corneille, c'est le CID. Ah le CID, bah oui, je suis prêt. C'est Corneille. Donc, Fawzil Khlifi, dès l'âge de 16 ans, on vous apprend le CID de Corneille à l'école et vous vous êtes affublé de ce surnom CID, CID de Seigneur. Vous vouliez Seigneur de quoi au juste ? Vous aviez commencé à graffer à l'époque ? Ouais, j'avais 16 ans à l'époque, j'étais en cours de français à Paris, en banlieux parisiennes. Et notre, Madame Lacroix de son nom, ma prof de français nous disait, on étudiait donc le CID de Corneille et notre prof nous disait que le CID venait en fait de l'arabe El Sayyed, qui voulait dire l'homme, le maître, le seigneur. Et puis à l'époque, je commençais un petit peu à graffer et il y a une tradition qui veut qu'on doit choisir un pseudonyme. Et donc, je me dis, voilà, j'étais le maître, le maître de la rue, mais ça n'avait pas vraiment de sens en fait. Et puis aujourd'hui, plus tard, à l'époque, je l'écrivais SCID. Et un petit peu plus tard, au milieu des années 2000, je l'ai changé en SEED où à partir du moment, j'ai commencé à m'intéresser à la caligrafie arabe. Vous avez changé, ce n'est pas aussi une référence à la graine, SEED ? En fait, c'était ça, c'était plus la graine à la recherche de ses racines. Et donc, c'était ça l'idée qui était d'un pseudonyme. Et puis, c'est resté. Et donc, il y a des gens aujourd'hui qui pensent que mon prénom, c'est L et mon nom de famille est CID. Donc, c'est marrant, mais voilà, c'est un pseudonyme qui est resté avec moi. Et aujourd'hui, voilà, je l'ai conservé et je l'utilise toujours. Sur votre page Instagram, j'ai vu que vous faisiez appeler SID de Téboulbou. Le SID de Téboulbou, oui, c'est juste une petite référence en fait. Donc, je suis originaire à côté de Guèbes. En fait, je devrais dire le SID de Téboulboulogne parce que j'ai grandi à Boulogne-en-Cours à Paris. Et donc, voilà, c'est juste une petite référence. C'est une ville où il ne se passe pas grand-chose en fait, à Téboulbou. Et c'est juste un village où on allait quand j'ai passé tous mes étés là-bas. Et il y a une dimension, une valeur très affective. Je porte en fait ce petit village dans mon cœur et il ne se passe vraiment rien. Et j'avais créé à l'époque une page sur Facebook qui disait un jour, j'irai à Téboulbou. Et je voulais, en fait, j'ai essayé de grandir la chose. Mais c'est juste une petite dédicace, on va dire. Dans votre adolescence, vous êtes intéressé concomitamment au graffiti à la danse. Oui. Sérieusement à la danse. Donc, on va dire que vous êtes rabattu sur le graffiti parce que vous étiez un piètre danseur. Non, non, j'étais un bon danseur. Je pense que je n'avais pas… Je pensais de temps en fait. Je dansais beaucoup avant de commencer à travailler. Donc, j'ai découvert en fait le breakdance et le graffiti en même temps. Donc, je peignais plus quand j'avais le temps. Et je dansais vraiment de façon très, très sérieuse. J'avais mon petit groupe. Et donc, on faisait nos petits spectacles. On faisait aussi nos battles à la époque. Ah, quand même, c'était sérieux, c'était organisé. Non, non, c'était très sérieux, oui. Et puis, plus tard, en fait, avec les études, j'avais de moins en moins de temps pour danser. Et puis après, je ne vais pas dire l'âge aussi, mais je pense qu'à un moment donné, il y a une nouvelle génération qui arrive et je crois qu'on ne peut plus les challenger. Je crois que le niveau aujourd'hui est passé à une étape supérieure. Et puis, c'était juste… C'était plus un hobby. Je ne voulais pas en faire carrière. Et puis, l'art non plus, ce n'était pas non plus un choix de carrière. C'est arrivé de toute façon, on va dire, je ne sais pas. Ce n'était pas une opportunité. Ça s'est présenté à moi. Et puis, je crois qu'il y a eu aussi un feeling. En fait, de formation, j'étais consultant en fait dans Supay Chain Management. Je n'ai pas étudié l'art. On va y venir. On va y venir. On va y venir. Et à peu près à la même période. Il se passe beaucoup de choses dans cette période de vos 16 ans. À la même période, vous êtes initié à l'arabe littéraire que vous ne parliez pas avant, que vous n'écriviez pas. Est-ce cet apprentissage qui va vous donner envie de prendre le chemin que vous avez pris aujourd'hui ? Ou est-ce la découverte du courant Al-Khuru Faya de Hassan al-Masoudi ? Non, en fait, c'est un mix de tout. C'est qu'il y avait… Donc, quand j'avais 16, entre 16 et 18 ans, il y avait ce gros questionnement identitaire. Donc, je suis né à Paris. Et puis, chaque été, on allait en Tunisie. À Paris, à l'âge de 13, 14 ans, on m'a fait une… on m'a insulté en fait. Je me rappelle, je ne sais pas ce que ça voulait dire. On m'avait traité de bougnoule. Parce que je rentrais du collège et puis il y avait un chien derrière une vitrine dans un bureau. Et je faisais peur au chien pour rigoler. Le chien, en fait, plus je bougeais, plus il s'excitait. Et le monsieur est sorti de son bureau. Il m'a insulté, il m'a traité de bougnoule. Et moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire, bougnoule, à l'époque. Et en fait, mon père m'a expliqué plus tard le vrai sens du mot bougnoule. Et c'est la première fois que j'ai été confronté en fait à des propos racistes. Et puis, en Tunisie, on était en rentrant en vacances. On nous appelait les « chez nous » là-bas. Et je m'arrête chez nous. Et donc, c'était très jeune en fait, j'ai senti ce conflit où j'avais besoin en fait de choisir entre être français ou être tunisien. Et je n'avais pas l'impression que je pouvais être les deux en même temps. Et puis, en me regardant dans un miroir un petit peu plus tard, j'avais l'impression que je ressemblais plus à un tunisien de souche qu'à un français de souche. Et donc, j'ai cru que je devais faire le choix en fait entre être français ou être tunisien. Et donc, je me suis rendu compte que je ne parlais pas la langue, que je parlais le delge, l'arabe dialectal. Je parlais donc le tunisien à la maison. Mais je ne connaissais rien. Je ne savais ni lire ni écrire. Je ne connaissais rien en termes de musique. Je ne connaissais rien en termes d'histoire. Et donc, c'est là que j'ai commencé à prendre des cours du soir à Paris pour apprendre à lire et écrire. Et puis, je me rappelle, il y avait un des profs d'arabe qui était calligraphe. Et donc, quand j'ai vu, la première fois que je l'ai vu en fait faire une calligraphie devant moi, j'étais impressionné. Je lui ai demandé en fait si vous pouvez m'apprendre. Et il n'a pas refusé, mais il m'a dit qu'il n'y avait pas assez de personnes intéressées par la calligraphie arabe pour pouvoir ouvrir une classe. Et plus tard, en fait, j'ai commencé à reproduire des calligraphies classiques. Et puis, petit à petit, j'ai découvert en fait des artistes calligraphes contemporains comme Hassan Masoudi, Nijal Mahdaoui. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait vraiment un mouvement. Mais je ne me suis pas inscrit dans le mouvement de la hulufia, pas du tout. C'est plus tard en fait que j'ai compris qu'il y avait un mouvement qui s'appelait comme ça. Moi, j'étais très… au début, j'avais ce background de graffiti. Donc, j'avais mon pseudonyme El-Sidh que j'écrivais en arabe. « Livre, lame, signe, yadelle ». Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était ennuyant de prendre toujours les mêmes lettres. Donc, j'ai commencé à utiliser des mots et que je peignais en plus grand et une petite murale en plus grande. Et il y a eu les réseaux sociaux qui sont arrivés et qui ont fait que mon travail était remarqué. Et puis, les gens m'invitaient. C'est là que j'ai commencé… ma carrière artistique a pris une autre dimension. Mais c'est ce qui est… en fait, je trouve ça ironique et marrant en même temps, c'est que c'est la calligraphie arabe en fait en avançant dans mon parcours. Je me suis rendu compte que jamais j'aurais été capable de faire ce que je fais aujourd'hui si je n'avais pas été français aussi. Parce que si j'avais été conditionné, on va dire, par les lettres arabes depuis mon plus jeune âge, jamais j'aurais pris le risque en fait d'étendre un livre ou de retourner un bain ou de twister un wow. Peut-être que vous n'auriez pas eu aussi cette quête identitaire qui vous a poussé en quelque sorte vers la calligraphie arabe. Exactement, exactement. Mais c'est la calligraphie arabe qui m'a permis en fait d'accepter mon identité française et en fait qui m'a permis de réconcilier les deux. Et aujourd'hui, voilà, ce n'est plus un choix, ce n'est plus une question que je me pose. Il n'y a pas de choix à faire en fait. Pour moi, l'identité est faite de plusieurs… Strait. Exactement. Et donc, je les embrasse en fonction de l'endroit où je suis. Aujourd'hui, moi, quand je vais à Tunis, je fais exprès de parler avec l'accent du sud de gay pour qu'on sache vraiment que je suis une personne de gabesse. Et c'est quelque chose que je revendique. Et aujourd'hui, voilà, je revendique mon côté franco-tunisien ou tunisien-français. Ça dépend de quel côté de la Méditerranée vous êtes. Donc, Esside, malgré votre attirance pour l'art dès vos 16 ans, vous ne choisissez pas de faire des études artistiques. Vous choisissez des études sérieuses entre guillemets. Vous faites l'ESSEC. Donc, était-ce un choix sûr, entre guillemets aussi, qui pouvait combler les attentes parentales de vos parents qui ont durement travaillé ? Je rappelle que votre père a immigré en France à l'âge de gabesse en France à l'âge de 32 ans, qu'il était ouvrier Renault et que votre mère est assistante maternelle. Exactement. Vous en savez beaucoup. Non, exactement. C'est ça. Et je pense que c'est plus sociétal. Souvent, quand on fait des études au niveau familial, on veut que… Les parents veulent qu'on soit un ingénieur, docteur, avocat, quelque chose qui… Quelque chose de sûr. Quelque chose de solide. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a vraiment rien de sûr. Et c'est qu'on n'a pas aussi assez d'exemples d'artistes qui arrivent en fait à en vivre. Et c'est pour ça que moi, j'incite les gens à prendre ce risque. Mais le risque, il a été mesuré. Moi, j'ai fait mes études. Une fois que j'ai eu mon master à l'ESSEC, je suis parti aux États-Unis. J'étais donc directeur supply chain pour une boîte d'agroalimentaire française qui est installée là-bas. Et puis, en fin 2009, je suis convoqué par le directeur de la société et qui me dit exactement dans ces termes « Monsieur Cliffy, il est temps pour vous de passer à autre chose. » J'ai été viré. En fait, toute une partie du management pour des raisons d'introduction des syndicats dans la société. Il fallait en fait… Ils devaient faire un geste fort et donc ils ont viré tout le management. Et on m'a dit qu'il fallait que je passe à autre chose. Et donc, j'ai déménagé à Montréal juste après. J'ai été embauché dans une société. J'étais consultant en supply chain management. Et en fait, dès la première semaine, je me suis posé la question « Qu'est-ce que je fais là ? » « Ce n'est pas pour moi. » Et il y a cette phrase de mon ancien boss qui me disait que je devais passer à autre chose. Elle résonnait toujours dans ma tête. Et donc, je gérais mon temps d'une façon complètement différente. Et donc, je m'imposais de peindre tous les week-ends. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, j'allais peindre. En fait, j'ai même peint à moins de 14 degrés à Montréal une murale. Et j'ai fait perdre mes doigts. Et c'est comme ça en fait que petit à petit, j'avais ce besoin. Non, c'était plus… Je ne voulais pas en vivre. Même quand on m'invitait à peindre des murales ou m'acheter des tableaux, souvent, je ne faisais même pas payer. C'était à titre symbolique. Et j'avais en fait un besoin viscéral de passer à autre chose, de peindre. Et je n'avais pas l'impression aussi d'être utile dans ce que je faisais. Mais l'idée de changement, l'idée de vivre de votre art, arrive un jour avant la naissance de votre fille. Exactement. Qu'est-il arrivé ce jour-là ? Était-ce un déclic ou une maturation ? Je pense que c'était un déclic, une maturation en tout cas de mon côté. Je le voyais comme ça. Quel âge avez-vous à l'époque ? J'avais 28 ans. Aujourd'hui, j'en ai 38. Donc, c'était il y a 10 ans. Du côté de mes parents, c'était… Tu es fou. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as un travail qui paye bien. En fait, voilà. Pour eux, peindre dans la rue, ce n'était pas un métier. Et je ne le vois toujours pas comme un métier. C'est une passion que je vis. Et en fait, c'est à la naissance de ma fille. Donc, ma fille est née le 6 novembre 2010. Maïa, en plus, elle s'appelle Maïa. Je le ferai avec plaisir. Et en fait, le 4 novembre 2010, je démissionne. Elle devait naître le 5. En fait, elle est née aussi ce matin. Donc, je démissionne. C'était mon dernier jour de travail en tant que consultant en Superchain. Et pour moi, c'était le moment de faire le saut. Je me disais que si je ne prenais pas ce temps, si je n'arrivais pas en fait à gérer ce moment-là, il y avait un changement qui venait dans ma vie. Donc, je voulais faire ce changement aussi de carrière. Et puis voilà, je dis souvent à ma fille que j'ai envie peut-être l'appeler Baraka. Elle est venue comme une sorte de bénédiction dans ma vie. Et puis, depuis dix ans, je vis de mon art. Mais ce n'est pas facile tous les jours. Et souvent, on a cette image très romancée des artistes, très bohème. Voilà, c'est beaucoup de travail. Moi, je travaille tout le temps. C'est 24 heures sur 24. Même quand je dors, je travaille dans ma tête. Faouzirli Fyesside, quelle a été l'expérience, la première expérience, qui vous a fait comprendre que vous pouviez vivre de votre art ? La première expérience, je ne sais pas en fait, parce que c'est venu de façon très… ça arrive de façon très graduelle. Donc, je suis arrivé, je travaillais, j'avais mon job de consultant. Et puis, je prenais des congés sans solde pour pouvoir honorer les commissions qu'on me faisait. Donc, je me rappelle la première fois que j'ai été invité pour peindre une murale, c'était à Chicago. On m'avait invité à Chicago et j'étais surpris. Et j'avais demandé, j'avais répondu à la personne qui m'avait invité. « Laissez-moi regarder les prix des billets et je reviens vers vous très rapidement. » Ils m'ont dit, « Non, mais on paye le billet. » Je dis, « Ah, ok. » Et puis ensuite, j'ai répondu, « Ok, est-ce que vous me conseillez un hôtel pas trop cher à Chicago ? » Ils m'ont dit, « Mais non, on prend en charge l'hôtel aussi. » J'ai dit, « Ah, en fait, vous me faites voyager, vous me payez tout pour peindre. » Donc, j'étais très surpris parce que ce n'est pas quelque chose auquel je ne m'attendais vraiment pas à ça du tout. Et donc, j'ai eu ça. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire une première expo. J'ai vendu quelques toiles. Et je me rappelle, mon premier vrai collectionneur, c'était mon ancien boss. Jean-Luc Popovich, je ne sais pas si il avait regardé l'émission, mais c'est la première personne à m'avoir acheté un triptyque à une expo que j'avais fait à Montréal en 2009. Et puis, je me suis dit, certainement, si je me concentrais à 100 % sur ma pratique, il y avait peut-être possibilité d'en vivre d'une certaine manière. Et puis, ça a évolué ensuite. Ça a évolué de façon très organique. C'est-à-dire que même mes objectifs ont changé. À partir du moment où les commissions étaient plus grandes, où j'ai plus de visibilité, j'ai fait le choix, en fait, de faire mes propres projets et pas seulement faire des projets où on me paye. Et donc, par exemple, je peux en parler plus tard, mais ça a été un choix de devenir totalement autonome et indépendant. Et c'est, on va dire, le modèle que j'ai aujourd'hui pour avancer. Au-delà de l'aspect financier qui est très important et auquel on va revenir, vous dites que votre travail est juste un prétexte à la rencontre humaine. Si cela est facilement envisageable pour l'expérience égyptienne avec les chiffonniers, cela est un peu moins facilement imaginable lors de votre expérience coréenne avec tout ce qu'on dit sur l'enfermement coréen ? C'est différent, en fait, ce qui s'est passé quand je suis parti en 2017 pour installer cette œuvre sur la DMZ entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. J'ai eu la chance de rencontrer, en fait, j'ai fait un atelier peinture avec une centaine de jeunes sud-coréens de quartiers défavorisés à travers toute la Corée, qui sont venus et j'ai été surpris, en fait, de voir des adolescents qui me parlaient de réunification, qui disaient qu'ils en avaient marre, en fait, des stéréotypes faits sur les nord-coréens, qu'ils parlaient la même langue, qu'ils avaient la même culture, qu'ils mangeaient à peu près la même nourriture et qu'il y avait une image qui a été créée et qui était certainement fausse et qu'il ne fallait pas réduire le peuple coréen à l'image de leur président. Et ensuite, je me rappelle, j'ai parlé, j'ai été invité chez une vieille dame, qui avait peut-être 83 ans à l'époque. Elle m'avait raconté cette histoire. Je me rappelle parce qu'elle m'avait offert des pommes et des clémentines quand j'en suis chez elle. Ça m'a marqué, en fait, une assiette de fruits. Elle m'avait raconté cette histoire où, en fait, son mari était nord-coréen et qu'il était venu en Corée du Sud avec l'espoir de pouvoir repartir. Et il avait laissé sa femme et ses deux enfants. Et en fait, il n'a jamais pu repartir et donc, il a abandonné sa famille, entre guillemets, sa famille en Corée du Nord et elle a refait sa vie en Corée du Sud. Et cette femme-là me disait que chaque semaine, elle allait à l'église et qu'elle priait pour que les deux Corées soient réunies. Et j'étais surpris, en fait, par la perception qu'on a de la Corée du Nord ou d'autres pays, en fait, juste par rapport à l'image que les médias nous offrent. Et souvent, je pose aux gens, je leur demande, quel temps fait-il en Corée du Nord ? Maïa, je vous pose la question, si vous pensez maintenant à la Corée du Nord, quel temps fait-il même s'il fait soleil chez vous ? Vous imaginez quel temps maintenant en Corée du Nord ? Répondez-moi si vous pouvez. Vous ne savez pas ? Vous ne pensez pas, je me dis que la météo n'est pas ce qu'il y a de plus important en Corée, quand même. Non, non, je sais. Mais souvent, les gens disent, il fait gris. En fait, moi, c'est l'image que j'avais avec la Corée du Nord. Pour moi, la Corée du Nord est toujours gris, il y a toujours des nuages. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à imaginer un Nord-Coréen avec un sourire ou quelqu'un qui a un rêve ou qui aspire à faire quelque chose de grand parce qu'on ne les voit pas, en fait. Et voilà, mon expérience, en fait, sur la Denzel, c'était avec des Sud-Coréens. On m'a ensuite contacté la Corée du Nord pour installer l'œuvre miroir de cette œuvre-là, qui s'appelait Le Pont. Et on a eu une réponse positive, en fait, de la Corée du Nord et on n'y est jamais allé, en fait. J'ai eu un peu peur. Dans ce cas particulier, le cas coréen, mais en général, qui choisit le message ? C'est moi. Vous, le commanditaire, toujours ? C'est moi. Toujours. Il n'y a personne qui m'impose le message que j'écris. Si je suis commissionné, souvent, je dis à peu près ce que je vais faire et souvent, je change d'avis au moment où je commence le boulot. Mais dans tous mes projets, c'est moi qui choisis le message. Et en fait, c'est la partie la plus difficile de mon travail. Il y a un gros travail de lecture qui se fait, de recherche. Par exemple, sur la Denzel, j'ai utilisé un poème d'un poète nord-coréen géographiquement parce qu'il est mort avant la séparation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud et qui s'appelait Kim So-hol et qui avait écrit un poème qui s'appelait Impossible d'oublier et qui était une sorte de poème d'amour sur une personne qui n'arrive pas à oublier une autre personne. Et ce poème est devenu une chanson folklorique dans le sud de la Corée. Donc, j'ai trouvé ce poème en coréen, en anglais et ensuite, on l'a traduit du coréen à l'arabe. C'est souvent ma belle-mère qui m'aide à faire les traductions pour être sûr que je ne fasse pas de faute. Et c'est ça et c'est la partie la plus difficile. Et souvent, le message aussi me permet de convaincre les personnes ou la communauté chez qui je veux faire mon projet. Par exemple, le projet chez les chiffonniers du Caire. Donc, c'est un projet qui est autofinancé, qui n'a pas de sponsor, qui n'a aucune autorisation gouvernementale aussi. La seule autorisation que j'ai eue, c'est une bénédiction du prêtre, le père Samran, qui est le leader en fait de cette communauté, qui est une communauté copte de 70 000 personnes qui résident à Menchietna, en fait, au Mkatham en Egypte au Caire. Et donc, quand je l'ai rencontré, ce prêtre, la première fois que je suis allé dans le quartier, pour repérer en fait, faire mon repérage, il m'a dit, qu'est-ce que tu vas écrire ? Et je lui ai dit, je ne sais pas, je ne savais pas en fait ce que j'allais écrire. Je n'avais aucune idée. Et puis moi, je découvrais le quartier. Donc, je ne savais même pas le thème du projet. Je ne savais pas que je voulais parler de la perception. Pour moi, j'avais juste cette idée un petit peu idéaliste de vouloir embellir un quartier pauvre et juger sale, et aussi juger pauvre parce qu'ils ne sont pas forcément tous pauvres là-bas. Et je me suis rendu compte que voilà, en fait, c'était une industrie qui faisait… En fait, cette communauté a développé le système de recyclage le plus performant au monde. Il n'y a personne qui fait ce qu'ils font. Et donc, ma perception, elle a changé. Et puis, je suis parti à la messe. Ils appellent ça l'ichtimer, la réunion le jeudi soir. Et c'est là qu'en fait, j'ai entendu le prêtre Saman parler pour la première fois. Et je me suis rendu compte, en fait, de qui il était réellement. Et je voyais les gens comme… Ils lui sautaient dessus. Ils prenaient des selfies. Et juste après, moi, j'avais rendez-vous avec lui. Et il m'a posé cette question. Qu'est-ce que tu vas écrire ? N'oublie pas que c'est un quartier chrétien. Et il m'a dit, pourquoi tu n'écris pas Dieu est amour ? Je lui dis, ouais, c'est bien. Et il m'a dit, pourquoi pas, genre, béni soit le peuple d'Egypte. J'ai dit, ok. C'est intéressant. Et j'ai demandé de me laisser quelques temps pour revenir vers lui avec la phrase. Et ça m'a pris exactement cinq mois pour trouver cette citation de Saint Athanas d'Alexandrie, qui a dit au IVe siècle, quiconque veut voir la lumière du soleil se doit de s'y suer les yeux. Et donc, je suis reparti en décembre 2015 à La Réunion du jeudi soir en Egypte. Et puis, je l'ai rencontré. Et je lui ai dit, c'est ça que je vais écrire. Et puis, il a dit, ok, moi. Ok, j'approuve. Et donc, il nous a bénis. Et puis, il nous a ouvert le quartier. Et c'est comme ça que je suis rentré dans ce quartier-là. Peu de personnes rentrent. Et puis après, le reste est magnifique. Et pour le support, on a parlé du message. Mais il y a aussi le support. Vous vous êtes plein à maintes reprises quand vous choisissez des murs aseptisés. Qui choisit le support, en général ? Souvent, je refuse, en fait, ce genre de murs. J'aime bien les murs comme une texture, comme une histoire, comme une sorte d'âme. J'ai un membre de mon équipe, Wahid, qui dit souvent, Fawzi, l'homme qui parlait à l'oreille des murs. J'en risque pas que de moi. Mais c'est vrai, en fait. Il y a une vraie relation qui se crée. Je pense que les gens vont prendre pour un fou. Mais il y a une sorte de... C'est comme un animal, on va dire, sauvage qu'on essaie de dompter. Et je l'ai souvent ressenti. Et des fois, je suis devant un mur et c'est pas la même chose. Par exemple, le mur du Caire, il y avait vraiment... Il y a eu un clash au début entre moi et ce mur-là. J'ai eu le mur de la mosquée de Gabès. C'est pareil. J'ai mis trois semaines à le dompter. Et il y a souvent cette... Ouais, je pense que c'est une métaphore que j'utilise beaucoup. Ouais, je pense que les murs sont souvent des animaux sauvages. Et il y a une certaine approche à avoir. Et c'est comme ça que je vois. Après, je parle au mur. Je ne sais pas si j'en parle peut-être. Et il vous parle aussi. Ouais, pour ça. Vous dites que vous êtes contre le street art qui est juste là pour décorer. Ouais. Qu'est-ce à dire ? Non, en fait, sans vouloir critiquer personne ou quoi que ce soit, ou quelconque initiative. C'est juste, j'ai l'impression, depuis quelques années, on a beaucoup d'initiatives artistiques qui sont très intéressantes, mais qui sont juste là pour décorer. Donc, on voit beaucoup d'artistes qui viennent pour un temps donné, qui peignent des murs et il n'y a aucune interaction avec la communauté, avec l'espace, avec les gens, avec l'endroit, avec l'histoire de l'endroit. Et pour moi, c'est important, en fait, en tant qu'artiste, de ne pas s'imposer. Je compare souvent ça à une sorte de colonialisme. Donc, je viens et je mets mon œuvre et puis je repars. Et il y a une chose que je fais depuis longtemps, c'est que je ne signe plus parce que, pour moi, la signature sur un mur, c'est une sorte de façon… Je marque mon territoire et je dis voilà, ça, ça m'appartient. Et pour moi, le mur m'appartient seulement le temps de l'œuvre. Et une fois que l'œuvre est terminée, je la rends à la communauté. Et pour moi, je pense que le street art, l'art public, c'est un moyen de démocratiser. Et ce serait le réduire, pour moi, de la décoration. C'est le réduire à la décoration juste le fait de venir, d'inviter des artistes, les faire peindre, prendre une photo et publier et repartir. Il y a quelque chose de plus profond. Et c'est important d'impliquer aussi, d'impliquer les gens. Et les gens se sentent touchés. Moi, je m'en rends compte quand je vais dans des endroits et que j'implique les gens d'une certaine manière, soit dans la participation avec moi sur la murale, je les embauche comme assistants, on va dire, de façon très officieuse. Ils ont ce sens, ils prennent possession de l'œuvre. Ils disent voilà, moi, j'ai participé à ça. Et il y a une sorte de fierté aussi qui se crée. Et je l'ai vu, par exemple, une petite anecdote que j'aimerais raconter rapidement. J'ai un membre de mon équipe qui s'appelle Mehdi, qui est originaire de Kérouan. Et en 2011, je suis parti peindre fin 2011, donc à peu près un an après la Révolution. Et j'ai peint un mural à Kérouan. J'avais un mur de 40 mètres. C'était le mur de la maison de la jeunesse et de la culture. Et donc, je peins. Et puis, il y a ce jeune garçon, Mehdi, qui était là. C'était les vacances de Noël qui passent et qui allait travailler. Je me rappelle, il travaillait dans une pizzeria au bout de la rue et qui me dit, qu'est-ce que tu fais ? Je lui dis, ouais, je suis artiste. C'est ce que je fais. Et je vais peindre ce mur. Il me dit, est-ce que je peux t'aider ? Je lui dis, ouais. Donc, en fait, il a laissé tomber son job de pizzaiolo et il est resté avec moi pendant dix jours, à peindre du matin au soir. Mais pas que lui. Il y a aussi son frère qui est venu, M.A.R. Et puis ensuite, deux filles et deux autres personnes. Et donc, on était six. Et ces six personnes-là, elles n'étaient pas payées. Je ne leur avais rien demandé. C'est eux qui sont venus de façon très spontanée. Et à la fin, je leur ai demandé, mais les gars, moi, je ne suis pas facile, je ne suis pas très facile. En tant qu'artiste, quand je travaille, je suis très dur. Pas dur, mais je suis très, très carré. En fait, j'ai cette mentalité de logisticien qui fait que voilà, il faut que ça marche dans un certain moment. Et ils m'ont dit, ouais, mais en fait, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on est fiers, en fait, de laisser notre race ici. On sera encore plus fiers dans dix ans ou vingt ans, quand on passera avec nos enfants, on dira, voilà, tu vois, le bleu, là, c'est moi qui l'ai fait. Moi, j'ai participé à cette œuvre. Et donc, les gens s'approprient mes œuvres. Et je pense, d'une certaine manière, c'est ce que j'essaie de faire. Et donc, voilà, après, je respecte tout le monde, les gens qui font des initiatives dans la rue différentes des miennes. Je respecte et je trouve que des fois, ça manque de profondeur, c'est tout. Cid, là, vous venez de traduire street art par art public. Ouais. Et là, ça m'interpelle parce que le public art et le street art sont deux choses différentes. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans le public art, vous avez des commanditaires, vous n'êtes plus dans la spontanéité du street art. Ah, si, si, je suis toujours dans la spontanéité, Maya. Moi, j'ai toujours mes bombes de peinture. Si j'ai l'occasion d'aller peindre sans autorisation, je veux dire, pas de façon vandale, mais de façon illégale, je le fais toujours, je mets toujours en place mes propres projets. Donc, je décide d'un endroit à travers le monde et je fais le nécessaire. Et comme vous avez des commandes d'institutions, les commandes d'institutions, ce n'est pas du street art. Donc, c'est du public art. Le public art, ce n'est pas mauvais. Non, non, il n'y a rien de mauvais. Après, c'est quelle définition on donne public art à l'art public ? Est-ce que l'architecture… Le street art est spontané. Le public art est commandité par des institutions qui veulent mettre l'art dans l'espace public. Certainement. Je pense que c'est une façon de voir les choses. Maintenant, je pense que le street art peut être aussi commandité. Après, quelle est la définition ? Je sais que ces dernières années, je vois beaucoup de gens qui essaient de donner des termes au street art, au graffiti. Moi, en tant qu'artiste, mon plus gros défi, c'est de retirer, de sortir de toutes ces boîtes. Parce qu'on définit comme calligraphité artiste, alors que c'est un terme que je n'utilise plus. J'utilise à l'époque, mais que je n'utilise plus. On parle de… Utiliser moi-même, je n'aurais pas dû alors. Non, non, pas du tout. Non, vous avez dit calligrapheur, il n'y a pas de problème. Après, je pense que c'est dans la nature humaine de vouloir donner des définitions de choses. Et moi, aujourd'hui, j'utilise la calligraphie arabe. Je fais de la sculpture, je fais de la peinture sur toile, je fais de la peinture sur mural, je fais des petits graffitis de temps en temps. Mais c'est difficile de donner un terme. Et quand je dis de l'art public, l'architecture, pour moi, c'est de l'art public. Parce que pour moi, un architecte, c'est un artiste. Et il y a des choses que je vois, je dis, c'est magnifique. Et une sculpture dans l'espace public, c'est de l'art public. Le street art aussi, c'est de l'art public. Donc, l'art public englobe beaucoup de choses. Après, c'est très difficile de définir. Et je pense que ma définition s'opposera à la définition d'un autre artiste ou d'une institution. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de vérité absolue par rapport à ça. Cid, vous refusez le street art qui est là juste pour faire joli. Oui. Mais en même temps, vous déclarez à Inkifada vouloir sortir du processus de l'art dit révolutionnaire. Oui. Qu'en êtes-vous dans votre démarche ? Vous ne voulez pas être dans l'art dit révolutionnaire, en même temps, le street art qui fasse joli ? Non. En fait, j'essaye de créer ma propre voie. Il y a un artiste que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Christo. Une fois, je lui ai demandé comment il faisait. Il m'a dit mon approche et mon parcours a certainement marché pour moi, mais il ne marchera pas pourtant. Et j'essaie en fait de créer mon propre chemin. Maintenant, l'art révolutionnaire, c'est que je suis d'origine tunisienne, je suis tunisien, je pars en arabe. Donc, en 2011, quand il y a eu la révolution en Tunisie, il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté en me demandant, en pensant. Et j'ai même eu un article dans je ne sais plus quel journal qui disait que j'avais libéré mon peuple avec mes graffitis. Et ça m'a énervé parce que je n'étais pas en Tunisie pendant la révolution et que je n'ai pas voulu surfer sur cette vague. Pour moi, c'était très opportuniste d'utiliser la révolution pour mettre la lumière sur moi. Le récit révolutionnaire se cherchait des icônes. Oui, mais je ne voulais pas qu'on romance mon histoire parce que j'étais tunisien et que je peignais en arabe et que je peignais sur des murs. Et je ne voulais pas être l'artiste opportuniste. Et aussi, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont décédé, qui ont perdu des membres de leur famille pendant la révolution en 2011. Et pour moi, c'était malsain de profiter de cette occasion pour mettre la lumière sur mon travail. Et c'est pour ça que les projets que j'ai même faits en Tunisie après, et le projet par exemple, un de mes plus gros projets en Tunisie, c'est les murs perdus. Les murs perdus, j'ai évité d'aller dans les… Donc, les murs perdus, juste pour résumer, c'est un road trip que j'ai fait en août 2013 et je me suis arrêté dans 17 villes et villages à travers la Tunisie. Et l'idée, c'était quoi ? C'était de faire découvrir la Tunisie. Donc, je sais qu'on parlait souvent des problèmes économiques, politiques et sociaux qui étaient en Tunisie à l'époque. Et je me suis dit, on oublie notre richesse culturelle et historique. Et donc, je vais aller à la recherche en fait de ces petites pépites, de ces petites pépites et les faire découvrir au monde. Et en fait, c'était une sorte de découverte personnelle parce que je suis allé dans des endroits que je ne connaissais pas. Et j'ai rencontré des peuples que je ne connaissais pas, des communautés que je ne savais même pas qu'il y avait des berbères. Moi, à l'époque, j'étais ignorant. Je ne savais pas qu'il y avait des berbères en Tunisie. J'ai rencontré les pêcheurs de Kerkena, les bédouins de Douze, la communauté juive de Riyad. Et j'ai évité d'aller dans les zones, en fait, zones médiatiques comme Gasserine ou Sidi Bouzid parce que je voulais sortir en fait de ce récit révolutionnaire et que l'art en Tunisie était automatiquement lié à la Révolution. Il y a beaucoup d'artistes qui étaient là et qui étaient très actifs avant la Révolution. Et la Révolution était une partie, on ne peut pas dire une parenthèse, pour beaucoup d'artistes. Et voilà, je pense qu'il y a une continuité. Et aujourd'hui, je pense que quand je parle d'art révolutionnaire, c'était cet art où on revendiquait le power to the people, en fait, ces petits messages qui sont très populistes. Et voilà, j'ai voulu aller dans cette direction qui est un petit peu différente. Mais je respecte tout le monde, Maïa. Oui, 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 je le conçois. Aujourd'hui, vous êtes installé à Dubaï et cela a pu surprendre. Tant Dubaï passe pour être le vecteur de la culture du mall plus que de l'underground. En fait, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent sur cela. En fait, j'ai un atelier à Dubaï et un atelier à Tunis. Et cela, il y a peu de personnes qui le savent. C'est qu'en fait, on m'a invité à faire une résidence artistique à Dubaï en 2013. Je suis resté un an et demi ici. Et l'idée, c'était de sortir de cette résidence à quelque chose de nouveau. Et c'est pendant ces un an et demi que j'ai développé mon travail en 3D et mes sculptures. Et puis, j'ai quitté Dubaï. Ensuite, il y a un endroit dans la zone industrielle de Dubaï qui s'appelle El Rose, un espace qui s'appelle Al-Sarkal Avenue qui s'étendait. Et on m'a proposé d'ouvrir mon atelier là-bas. Et j'ai accepté l'idée. Donc, j'ai ouvert mon atelier. Et c'est un atelier qui est ouvert au public. C'est-à-dire que tout le monde peut passer, pousser la porte et rentrer. Et voir en fait ce que c'est qu'un atelier d'artiste. Et l'idée, c'était d'avoir le même schéma que mon travail dans la rue. Quand je pleins dans la rue, je ne demande pas aux gens de passer et de fermer les yeux. Ils sont témoins du travail. Ils peuvent rester, s'asseoir et regarder. Souvent, j'ai des gens qui restent trop longtemps et ça m'agace un peu. Mais l'idée, c'était vraiment ça, c'était de démocratiser l'atelier d'un artiste. Et après, je passe... Ce qui est marrant, c'est que je suis attaché à cet endroit. Pas physiquement, mais je passe très peu de temps ici. Et puis, le choix d'ouvrir un atelier à Tunis aussi, pour moi, c'était important de me reconnecter avec la Tunisie. Donc, en début 2019, donc un peu plus d'un an, j'ai ouvert un atelier qui est à la Marsa, qui lui n'est pas ouvert au public. Et on a aussi ouvert une maison d'édition qui s'appelle Point à la ligne, qui édite en fait, qui publie les livres sur mon travail. Ça, c'est le côté indépendant d'autonomie que je mentionne depuis l'interview. Cite, ne craignez-vous pas d'être récupéré, d'être aspiré par un système marchand qui galvaude l'art ? Là, on va parler de la limite entre l'artistique et le commercial. C'est une question très difficile. Et avez-vous pensé, par exemple, en collaborant avec Louis Vuitton ? À ma grande surprise, quand j'ai reçu cet email de Louis Vuitton en 2012, je me suis dit, c'est bizarre quand même. En fait, il y avait ce clash entre le luxe et le street art. Ces deux mondes, je pense, inconsciemment, sont en opposition pour beaucoup de personnes. Après, quand j'ai fini mon master à l'ESSEC, j'ai postulé chez Louis Vuitton. Ils n'ont même pas répondu, ils n'ont même pas répondu à ma candidature. C'est une revanche alors. Donc, c'était ce côté, il y avait cette revanche en fait, que j'ai voulu prendre d'une certaine manière et pour moi aussi montrer. Ça peut être un exemple aussi pour des jeunes artistes de dire qu'on n'est pas… Je ne souviens pas d'un milieu social très élevé et qu'en y croyant, en travaillant beaucoup et puis en prenant les bonnes décisions, on peut certainement y arriver. Et puis, il n'y a pas de… Je pense qu'il n'y a pas de… Pour moi, c'est des clashs, c'est des conflits qui n'ont pas lieu d'être. Pourquoi un artiste doit refuser une collaboration avec Louis Vuitton ? Avant, ils ont une histoire de collaboration avec des artistes. Donc, passer derrière Stéphane Prowse, pour moi, c'était un honneur. Il y avait Moura Kami qui était passé avant moi. Donc, quand on me demande à un jeune artiste franco-tunisien né en banlieue parisienne, issu de la Tunisie, voilà, on me demande de mettre mon nom sur une écharpe Louis Vuitton. Je me dis que c'était magnifique. Et donc voilà. Après, il y a aussi un truc que peu de personnes savent, c'est que le projet de Louis Vuitton m'a permis de financer le projet de l'astor en Tunisie. C'est-à-dire qu'avec l'argent que j'ai fait avec Louis Vuitton, une partie de l'argent m'a permis d'autofinancer mon projet Les murs perdus en Tunisie et d'autopublier un livre en anglais et un livre en français sur la Tunisie. Et un autre truc que je n'ai jamais mentionné publiquement et je pense que je vais le faire aujourd'hui pour la première fois, j'ai fait donc de l'argent avec le foulard. Et ensuite, Louis Vuitton m'a demandé de peindre sur des valises directement. Donc, les foulards étaient vendus en magasin partout à travers le monde et les valises ont été mises aux enchères chez Christie's, une vente aux enchères Christie's en octobre 2013. Et les trois valises sont parties pour un montant de 86 000 $. Et la moitié des bénéfices ont été versés à une organisation que Louis Vuitton a choisi qui s'appelle Start. Et l'autre organisation est une organisation qui s'appelle, à l'époque, qui s'appelait Un Enfant en Espoir, aujourd'hui Darna qui est gérée par Elias Boussard. Et l'autre moitié était versée à cette organisation et vous pouvez les contacter et vous diront exactement ce qu'ils ont fait avec l'argent puisqu'ils m'ont envoyé tout un descriptif avec tous les reçus, où est-ce que chaque centime a été dépensé en 2015. Et voilà. Donc, c'est en fait, pourquoi je le fais ? C'est la question que je me pose. C'est souvent la question que je me pose. Quelle est l'intention derrière ? Et c'est un débat que j'ai souvent dans ma tête. Pourquoi je fais des choses ? Pourquoi je ferais ce projet-là et pas celui-là ? Mais il n'y a pas de problème. Et je conseillerais à tous les auditeurs en fait, à tous les internautes qui vont regarder cette vidéo, de lire un livre d'une femme qui s'appelle Isabelle de Maison Rouge, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le mythe de l'artiste ». Et en fait, qui casse tout ça, cette image de… La bohème. Ouais, la bohème. Et pourquoi ? J'ai deux enfants, je suis ma femme, je veux faire vivre mes enfants. J'ai l'espoir avoir d'autres enfants. Et pourquoi un artiste devrait toujours vivre la misère ? Le mot d'entrepreneuriat artistique ne vous dérange pas ? Pas du tout. Pas du tout. Et je conseille beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui me contactent et qui me demandent comment je fais. Et je me dis certainement, je pourrais même faire un cours en ligne où j'explique vraiment comment on s'organise. Après, voilà, c'est de façon très modeste. J'ai une équipe que j'ai montée à travers les années qui travaille avec moi. Et pour moi, c'est aussi une façon de gérer. Donc, je ne dis jamais qui travaille pour moi. On travaille tous ensemble, quelle que soit la position de la personne dans la société. Et puis, il y a aussi un côté social. Donc, vendre aujourd'hui, j'ai mes œuvres qui sont vendues pour plusieurs milliers de dollars. C'est bien. J'en suis conscient. Je suis content de ça. Et pour moi, c'est un certain succès. Mais quelle est la finalité ? Comment réutiliser cet argent et avoir aussi une approche sociale du travail, de l'art ? Pas juste être dans les beaux dîners et les belles expositions à New York, à Paris ou à Tunis. Mais comment être utile ? C'est surtout ça, en fait. Et je pense que c'est la question que je me posais quand j'étais encore consultant. J'avais l'impression de servir à rien. Et aujourd'hui, en tant qu'artiste, j'ai une petite utilité. Et je me dis, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice d'une certaine manière. Et puis, on continue comme on peut. Cyd, aujourd'hui, vous êtes plus connu à l'étranger qu'en Tunisie. Votre graffiti sur le minaret de la mosquée de Jara a pu faire grincer des dents. L'un de vos dessins sur les marques de l'ancienne mosquée de Hakoud a été rapidement vandalisé. Votre œuvre sur le site de Star Wars à Encre Jumel a été aussi vandalisée. Ça a été arrasé à coups de pierre. Cependant, j'ai lu sur votre Instagram que vous commencez à vous faire à ce côté éphémère de votre œuvre. Et à l'époque, vous avez même dit, appréciez ces réactions, car cela a nourri de débats sur la place de l'art en islam. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, avec le temps, je pense aussi la maturité, appris à me détacher de mes œuvres. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de les signer aussi. Je dis souvent que l'œuvre m'appartient pendant que je la peins. Une fois que l'œuvre est terminée, elle appartient au public. Et c'est vrai, j'ai vu beaucoup de débats en fait. Ce que j'aime le plus quand je parlais d'expérience humaine, c'est aussi voir comment une œuvre artistique peut regrouper des gens de bords complètement différents. Et je l'ai vu quand je peignais le minaret de la mosquée de Gabès, voir les débats qui se créent en fait autour de l'art public. Et des gens qui disaient non, on n'a pas le droit de prendre une mosquée. D'autres personnes qui disaient pourquoi pas. Et aussi, je me rappelle un mur en face de la mosquée d'Hakuda qui a été vandalisé avant même que je puisse prendre la photo. J'ai fini le mur le soir et je suis revenu le lendemain pour prendre la photo. Et quelqu'un a mis, je pense, toute sa rage. Et donc, je ne sais pas, il a dû prendre un tournevis et gratter. Et ça, pour moi, ça donne une… Ce n'est pas une cicatrice. Je pense que ça rajoute de la profondeur à l'œuvre. C'est qu'il y avait quelque chose peut-être de dérangeant pour cette personne. Je ne sais pas ce que c'était et je ne sais pas en fait comment interpréter ça. Mais pour moi, c'est un bon outil. L'art est un prétexte pour regrouper les gens et les rapprocher et je le vois. Et je le vois comme j'ai dit en fait avoir des gens avec des convictions politiques ou religieuses complètement différentes et arriver au même endroit et discuter et entretenir un débat sans clash, sans rien, mais un vrai débat. Je trouve ça fabuleux. Et moi, en fait, ce qui me fait rire, c'est que moi, je peins et les gens… La violence à l'encontre de l'œuvre, arrasée à coups de pierre, ce n'est pas forcément un débat. C'est un clash. Oui, c'est un clash, mais je n'y étais pas. Moi, je ne l'ai pas vu en fait. Et je me dis peut-être que le gars, il s'en voyait avec sa femme le soir même. Et puis, il a mis sa rage sur mon œuvre et s'il dit moi aussi, je vais être artiste. Après, je le prends de façon positive. J'ai comme une fois, il y a un monsieur que j'aimerais vraiment rencontrer. Je ne connais pas son nom. Je vais me le revoir. Je l'ai rencontré en 2012 à Paris. Il y avait la galerie Itinérance qui avait monté ce projet à Montry et qui avait invité des artistes à peindre dans ce petit village à côté d'Euro Disney. Et donc, ce monsieur qui était un habitant du village avait autorisé pour que son mur soit peint. Et donc, je commence à peindre. Et je me rappelais, c'était en 2012. Donc, j'étais encore un petit peu, pas dans la révolution, mais j'avais une série de murs qui s'appelait « Astarji'ul Banasaji ». Je récupère, je me réapproprie le violet. Et c'était par rapport au violet de Ben Ali parce que quelques mois avant, à Kérouan, on m'avait demandé surtout de ne pas utiliser le violet. Et j'avais accepté. Et quelques temps après, je me disais que ce n'était pas possible. Il y a des gens. Il y a un mec qui s'est approprié une couleur. Et donc, moi, aujourd'hui, j'accepte de ne pas utiliser cette couleur parce qu'elle est associée à Ben Ali. Et donc, je peignais que des murs en violet. Et j'écrivais « Astarji'ul Banasaji ». Je me réappropriais le violet. Et ce monsieur, il arrivait, il était sorti de chez lui. Et puis, j'étais en train de peindre. Et il a reconnu que mes lettres étaient du script arabe. Et il s'est énervé. Il a demandé d'effacer cette merde. Désolé pour la vulgarité, d'effacer cette merde de mon mur. Et donc, on m'a effacé le mur. Et une semaine après, je suis donc Mehdi Benchir de la galerie Itinérance me contacte en me demandant de revenir peindre un mur à Montry et que le mur appartenait à la mairie. Et donc, je me suis dit « Ok, je reviens ». Et en arrivant dans le village, le mur était exactement juste en face de la maison de ce monsieur. Et donc, j'avais deux choix. Soit écrire « Arlawaj » qui est dans ta face. Soit écrire « Aftah Galba » qui est dans ton cœur. Et puis, c'est ce que j'ai écrit. Et là, aujourd'hui, je me pose la question. J'aimerais vraiment aller rencontrer cette personne, taper à sa porte et demander s'il a ouvert son cœur ou pas. Et peut-être qu'en huit ans, je pense qu'il a changé. Et s'il me dit « Oui, c'est vrai, j'ai fait une erreur en 2012 », je me dis « Ben voilà, l'art est en effet sur ce gars-là ». Et là, je serais content. Mais après, je ne peux pas gérer les réactions des gens. C'est-à-dire que positive ou négative, c'est que du moment que ça fasse réagir, c'est cool. Et puis, je ne suis pas là pour plaire à tout le monde non plus. Dans un village berbère, Gallela, votre message sur la coupole a été écrit en berbère et non pas en arabe comme d'habitude. Pourquoi cette contradiction avec votre démarche habituelle qui tient surtout à l'esthétique de la lettre arabe plus qu'au sens ? Partout dans le monde, vous écrivez en arabe. A Gallela, c'est en berbère. En fait, j'ai exactement. On a eu, je me rappelle, une conversation avec des membres du village dans un café et ils nous ont donné leur sorte de mots de code qui s'appelle « Tarouridassah ». Et en fait, « Tarouridassah » en berbère, ça veut dire « l'argile authentique ». Et c'est un mot qui s'échange en fait pour savoir si la personne est berbère. Donc, si je dis à quelqu'un « Tarouridassah », l'autre personne me répond « Tarouridassah », c'est « Ah ouais, on est berbère, on se reconnaît ». Et en fait, je ne voulais pas cultiver l'hégémonie de la culture arabe parce que dans ce village, parce que les membres du village nous racontaient comment la culture berbère avait été effacée dans le régime de Ben Ali et aussi dans le régime de Bourguiba et qu'ils n'avaient pas le droit de donner à leurs noms apparemment des noms berbères, que l'utilisation du langage berbère était interdite aussi. Et pour moi, ça faisait bizarre en fait de venir et d'imposer. Ils me parlaient en fait de ce problème-là et puis moi, j'étais là, je me dis « Non, comment je vais faire ? Je suis là, je ne suis pas en arabe ». Et c'est là que j'ai proposé d'utiliser cette phrase « Tarouridassah » que j'écris en écriture arabe, mais qui est en fait une phrase berbère. Cyd, le confinement ne vous a pas arrêté. À partir d'une réunion Zoom, vous avez fait une œuvre d'art, vous avez créé une œuvre d'art. Parlez-nous-en. Oui, en fait, il y a un peu plus de deux semaines sur Zoom. Ce qui est cool sur Zoom, je ne sais pas, peut-être les internautes ne le savent pas. Je vais vous montrer rapidement. On peut changer son background virtuel. Donc voilà, juste derrière moi, j'ai mis une œuvre d'art. Faire le premier avec votre œuvre, voilà. Et en fait, l'idée, c'est que j'ai créé une œuvre, en fait, une citation de Malraux que je n'ai pas en arabe qui dit « L'art est le plus court chemin d'un homme à un autre homme ». Donc, je l'ai peint sur une toile et ensuite, avec mon équipe, on a coupé en 49 morceaux. Et j'ai envoyé chaque partie, digitalement, par e-mail, à une personne à travers le monde. Donc, il y avait des participants qui étaient à Los Angeles, Eastbourne, New York, Philadelphie. On avait une personne à Londres, en Rwanda, Nigeria, Pakistan, Chine. Et l'idée, c'était de venir à un moment donné sur Zoom. Donc, j'avais organisé un rendez-vous Zoom. Chaque personne devait se connecter, les 48 participants. Et moi, je devais donc les accepter selon un certain ordre. Et en fonction de l'ordre et en fonction du morceau de calligraphie qu'ils avaient, ils se plaçaient sur mon écran. Et c'était franchement une expérience fabuleuse. Pas par rapport à l'œuvre, c'est juste qu'on a eu Aloe Black et Maya Jupiter. Aloe Black, c'est un artiste américain que tout le monde connaît. Souvent, les gens ne connaissent pas son nom, mais tout le monde connaît ses chansons. Et donc, il a fait un concert live. Moi, je lui ai demandé de chanter une chanson. Et en fait, il a chanté pendant une heure. Et on a eu trois danseuses, trois sœurs qui s'appellent Nora, Yara et Rosa, qui sont hollandaises, qui sont danseuse hip-hop. On fait un show, en fait, sur la musique de Aloe Black. Et moi, j'étais en fait, je ne me suis pas rendu compte de ce qui se passait parce que j'étais concentré sur les gens qui m'appelaient en disant, Fawzi, je suis connecté. Quand est-ce que tu m'acceptes ? Et des personnes qui se déconnectaient, qui perdaient leur connexion et donc qui étaient mis au bout de la chaîne, c'était compliqué. Et à la fin, j'ai vu, en fait, on a enregistré l'appel qui a duré une heure. Et je l'ai regardé et je me suis dit, c'était magnifique. Les gens dansaient, c'était la folie. C'était formidable. Et l'idée, en fait, l'idée de ce projet, c'était une fois de plus l'expérience humaine, parce que, voilà, je ne peux pas aller dans la rue, mais c'était de récolter des fonds, en fait, pour l'hôpital de Mohamed Bin Cesse à Gebbes, ma ville d'origine, et l'hôpital de Boulogne-Biancourt où j'ai grandi. Et donc, on a édité une lithographie, une édition de 49, qu'on a vendu, tout vendu, en fait, en quelques jours, c'était fou. Et donc, la moitié des bénéfices va être reversé à l'hôpital de Gebbes et l'hôpital de Boulogne-Biancourt. Merci. Merci, Sid, pour la fraîcheur du propos. Merci à vous. Pour la sincérité aussi du propos. Merci encore. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine déconfinade. Nous allons nous quitter en musique sur un choix musical de Sid. Posez-nous votre choix musical pour aujourd'hui. Cette chanson, Love to the World, en fait, c'était une musique sur laquelle je dansais à l'époque, quand j'étais un b-boy, que j'étais un bricard. Et donc, il y a beaucoup de nostalgie quand je l'écoute. Et donc, c'est pour ça. Et puis, je pense que le message est très… Donc, vous allez danser, là. On va vous voir danser ? Non, non. C'est fini, là. C'est fini. Merci encore, et Sid. Merci encore et à bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...